Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition. Les riverains de la commune d'Abobo sont inquiets pour leur sécurité. La raison évoquée, l'absence de pompiers thon dans le projet de construction de l'échangeur de Macassi. Rentrée scolaire 2023-2024, nos équipes de reportage étaient sur le terrain pour s'imprégner du respect des prix homologués des manuels scolaires. Dans la commune d'Abobo, la construction de l'échangeur Macassi ne fait pas que des heureux. Les travaux de construction de l'échangeur suscitent à la fois l'admiration et l'inquiétude des populations locales. Alors que cet ouvrage promet d'améliorer la fluidité du trafic routier, les habitants du quartier Soudessi expriment leurs préoccupations quant à leur sécurité, soulignant l'absence de pompiers thon dans le projet. L'échangeur de Macassi est un projet d'envergure qui vise à optimiser la circulation routière dans cette partie d'Abidjan. Il sera l'un des plus grands du pays et devrait considérablement réduire les embouteillages et les temps de trajet. Les travaux ont débuté en mai 2022 pour une durée de 15 mois, mais les populations s'impatientent. Une chose aussi, ils n'ont qu'à voir s'ils peuvent accélérer les travaux du point un peu. C'est sûrement que les gars ne travaillent pas assez bien. On souffre d'embouteillages ici. Imagine de là, pour une trajet d'au moins trop, trop 5 à 10 minutes, là, tu fais pas ce moment-là, les banques. Quand c'est comme ça, là, vraiment, nous, on souffre ici de nouveau de Macassi à Djamé. Ça nous fait plaisir. Donc si les gars pouvaient voir les gars échanger pour qu'ils puissent accélérer les travaux un peu, vraiment, ça nous fait plaisir. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les résidents du quartier Sodeci, étant donné que de nombreux piétons, notamment des écouliers et des personnes âgées, doivent traverser quotidiennement cette zone pour se rendre à l'école ou tout simplement vaquer à leurs occupations. Face à cette situation, les populations locales, les associations de quartier et les représentants de la société civile demandent aux autorités concernées de prendre les mesures idoines. L'école a repris le 11 septembre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Nos équipes de reportage ont sillonné quelques librairies à Abidjan pour savoir si les prix des manuels scolaires homologués par le gouvernement sont effectivement appliqués par les commerçants. Liste des prix homologués des manuels scolaires en main, nous nous rapprochons d'un libraire. Le prix de panique, ce vendeur ne nous en dira pas plus. Nous rencontrons ensuite Mme Douya Yéré, parent d'élève, venu faire ses achats. Les prix figurent, c'est bien comme ça, ça évite que les gens vendent au prix qu'ils veulent. Donc ça nous arrange, c'est une bonne initiative de l'État du Côte d'Ivoire. Parce que pour un livre de physique de seconde, c'est 4 500 c'est bon. On avait payé plus cher avant, cette année c'est bon. Et puis 3 000 francs ici c'est bon, ça nous va, ça nous va. C'est une question de nos moyens, on fait comme on peut. Si on a beaucoup d'argent, on paie tout. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on paie au fur et à mesure. Dans les grandes surfaces comme partout ailleurs, les prix sont bien affichés sur certains manuels scolaires et d'autres non. En possession des listes de fournitures, les parents font l'effort de se procurer les livres. Le ministre chargé du Commerce a instruit l'ensemble de ses équipes de contrôle qui sont à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire de veiller au respect des prix homologués. Pour dénoncer tout contrevenant, le numéro vert 1343 est disponible. Qui pour succéder à la SEC Mimosa, champion en titre de la Ligue 1 de football ? La Fédération Ivoirienne de Football a annoncé la rentrée sportive pour le dimanche 24 septembre avec la finale de la Supercoupe qui oppose le champion de Côte d'Ivoire au vainqueur de la Coupe Nationale. Ainsi, les jaunes et noirs seront opposés à l'académie de football Amadou Diallo du Plateau au stade Charles-Conanbani de Yamoussoukro à partir de 16h. Dans un communiqué signé de son directeur exécutif Armand Désiré Gourou, la FIF indique que la saison 2023-2024 de la Ligue 1 de football dénommée l'ONASSI Ligue 1 est fixée au samedi 7 octobre 2023 et celui de la Ligue 2 est fixé au vendredi 13 octobre. Les compétitions connaîtront une interruption à partir du 10 décembre en raison de la Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille la Côte d'Ivoire dès janvier 2024. Le championnat reprendra alors le 17 février pour prendre fin le 26 mai 2024. Et c'est sur une note triste que nous terminons ce journal. Mauvaise nouvelle pour l'écosystème de la communication. Marie-Mactar Niang, ex-journaliste à Radio Côte d'Ivoire, est décédée le mardi 19 septembre à Grand Bassam dans la banlieue sud-est de la capitale économique ivoirienne. L'information a été donnée par le président de l'amicale des anciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Emmanuel Coffey, dont elle était la quatrième vice-présidente sans précision sur la cause du décès. Marie-Mactar Niang a été longtemps journaliste présentatrice à Radio Côte d'Ivoire, la chaîne nationale de la RTI, avant d'intégrer l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, où elle s'est occupée de la communication de la mission onusienne. Après la fermeture de l'ONU-Ci le 30 juin 2017, elle a effectué un bref passage à l'Inspection générale d'État de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada